On va d'abord partager sur, avant de parler de la famille, on va d'abord partager sur quelque chose de très très intéressant que le Seigneur m'a partagé, donc une courte d'exhortation dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, nous lirons à partir du verset 12, on peut même commencer plus loin encore, à partir du verset 1er, ça va être une bonne lecture. 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 1er, c'est une histoire que beaucoup connaissent. Aqab rapporta à Jézabel tout ce qu'Elie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Eli pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, c'est demain à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Eli, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa là son serviteur. Mais lui s'en alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un jeûnet et demanda la mort pour son âme en disant, ça n'est assez au Yahweh, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Puis il se coucha et s'endormit sous un jeûnet. Voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et il regarda et voici à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et l'ange de Yahweh vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. Il se leva donc, mangea et but. Puis avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il entra dans une caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de Yahweh vint à lui en ces mots. Que fais-tu ici, Elie? Et il répondit, j'ai été jaloux, j'ai été jaloux pour Yahweh, le dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Yahweh lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant Yahweh. Et voici Yahweh passa. Et devant Yahweh, il y eut un grand vent impétueux qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais Yahweh n'était pas dans ce vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Mais Yahweh n'était pas dans ce tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Mais Yahweh n'était pas dans le feu. Et après le feu, vint un murmure doux et léger. Et il arriva que quand Elie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tend à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ses paroles. Que fais-tu ici, Elie? Et il répondit, j'ai été jaloux, j'ai été jaloux pour Yahweh, le dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont démoli tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais Yahweh lui dit, va, retourne-toi par ton chemin, vers le chemin de Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azayel pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que quiconque échappera de l'épée de Azayel, Jéhu le fera mourir. Et quiconque échappera de l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je me suis réservé sept mille hommes de reste en Azayel. Tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Voilà l'histoire du prophète de Dieu, le prophète Élie, un prophète que Dieu a suscité à une époque d'apostasie en temps d'abandon total de la vérité, de la foi. Et à une époque où Jézabel dominait sur Israël et dominait également sur son propre mari. Et la parole nous dit, les Écritures nous disent que Jézabel excitait ou encore séduisait son mari, encouragait son mari à se rébeller contre le Seigneur, à se détourner du Seigneur, de sa parole. C'était cette femme qui menait la danse. Et elle avait établi 850 faux prophètes. 450 prophètes de Baal et 400 prêtres ou prophètes d'Akéra ou d'Astarté. Et c'est 850 prophètes de Baal et d'Astarté mangés à la table de Jézabel. Et Paul, dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 21 là-bas, il nous apprend qu'il y a deux tables. Il y a la table du Seigneur, celle qui était dans le tabernacle, n'est-ce pas, sur laquelle il y avait les pains des propositions qui étaient renouvelés tous les shabbats. Et il y a la table des démons. À la table des démons, bien sûr, on y trouve toutes sortes de viandes sacrifiées aux idoles, le vin de la débauche, toutes ces doctrines telles que la Trinité, telles que, mes amis, la dîme et également la vente d'objets liés à l'évangile, d'objets, donc de cultes. Et la parole de Dieu, notamment, des t-shirts avec le nom de Jésus-Christ et des BD chrétiennes, des livres chrétiens, des ouvrages chrétiens et des séminaires, des formations bibliques, bien sûr, tout ça, c'est payant. Et il y a tout ça. Et cette doctrine qui veut également que les pasteurs deviennent de plus en plus soins des dieux. Voilà. Avec leurs photos partout. Ils sont adulés. Ils sont... On se prosterne devant eux. On les adore pratiquement. Ils établissent leur femme pasteur, alors que dans les Écritures, nous n'avons pas vu un seul pasteur établir sa femme pasteur. Vous voyez, toutes ces doctrines qui n'ont ni tête, ni queue, ni tête, qui n'ont aucun fondement biblique, qui ne sont pas scripturaires. Et on le voit aujourd'hui dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assemblées. Et on voit également aujourd'hui la table de Jézabel. Pour votre formation, je voudrais vous dire que la table de Jézabel aujourd'hui, c'est Internet. Vous voyez, c'est une... C'est comme la toile. C'est comme une table sur laquelle il y a toutes sortes de mets, n'est-ce pas, de doctrines, de nourritures impies, démoniaques, antichrists, qui sont proposées aux hommes. C'est de l'eau boueuse, de l'eau de chichors ou chicards. Donc voilà la table de Jézabel. Et aujourd'hui, cette table, donc Internet, est remplie de faux prophètes, remplie des gens qui n'ont aucune goutte d'onction. Je qui vont remettre en question, en cause, les miracles que Dieu opère. Donc les gens se sont fabriqués des ministères depuis leur cuisine, depuis leur voiture, depuis leur maison, depuis leur canapé et tout ça, qui ne peuvent pas chasser, ne serait-ce qu'un démon parce que les démons ne le reconnaissent même pas en tant qu'oins de Dieu. Et bien sûr, ils vont remettre en cause la délivrance, toutes ces choses. Ils vont enseigner la Trinité. Ils vont nier la divinité de Jésus-Christ. Ils vont jusqu'à dire que ceux qui disent que Jésus-Christ et le Père sont antichrists parce que selon eux, ils nient, n'est-ce pas, comment dire, la paternité de Dieu, le fait que le Père existe. Alors que les Écritures nous font comprendre que Jésus-Christ est lui-même le Père. C'est noir sur, c'est clair, c'est clair, c'est clair et net et il n'y a même pas d'ambiguïté là-dessus. Les Écritures sont claires là-dessus. On nous dit clairement qu'on l'appellera Père d'éternité. C'est écrit, Esaïe 9, 5. Ça, on ne peut pas dire que non, Esaïe s'est trompé. C'est la parole. Vous voyez ? Et ils vont enseigner toutes sortes de doctrines impies. Et prenons par exemple la parole. Donc nous allons d'abord couper la tête de ces faux prophètes avec la parole. Et vous avez vu, il y a trois, trois types d'onction que Dieu va susciter ici pour décapiter les têtes des faux prophètes. Donc il y a l'onction d'Élisée. Ça, c'est l'onction, n'est-ce pas, des fils et des filles dans la foi qui ont reçu l'onction de leur Père dans la foi et qui vont continuer le travail que Dieu a initié, que Dieu a commencé. Ça, c'est l'onction d'Élisée. Vous voyez ? Et écoutez bien l'enseignement. Et la deuxième onction, ça, c'est l'onction de Jéhu. Hein ? Jéhu. Ça, c'est l'onction royale. Jéhu était, n'est-ce pas, établie en Israël pour décapiter aussi, comment dire, la tête de Jézabel, tout ça, des faux prophètes. Et la troisième onction, c'est l'onction d'Azaël, roi de Syrie, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de loin, qui n'était même pas dans le pays d'Israël, qui était un étranger, que Dieu va utiliser pour décapiter les prophètes de Baal en Israël. Vous vous rendez compte, mes amis ? C'est-à-dire, Dieu a positionné, avait positionné ces trois types d'onctions de sorte qu'aucun prophète de Baal ne pouvait s'échapper. Ça veut dire que quand Dieu nous a donné ce message du retour à la parole, il y en a qui étaient là qui se sont sauvés, qui se sont échappés, en disant que voilà, c'est un message démoniaque. Maintenant, arrivé chez d'autres pasteurs, ces pasteurs aussi commencent à recevoir l'onction avec l'épée de la parole pour décapiter les prophètes de Baal. Je ne peux pas m'asseoir parce que je suis excité. Hier, Dieu m'a parlé à l'oreille, Dieu m'a dit, voilà le message que tu vas apporter demain avant l'enseignement sur la famille. C'est-à-dire, nous sommes dans une époque très excitante. Le Seigneur est en train de positionner des défenseurs de la sainte doctrine avec l'épée. Alors ici, écoutez bien, ces trois hommes-là, Jéhu, Azaël et Élisée, leur nom était très significatif. N'est-ce pas? Il y en a un, son nom signifie Dieu voit. Donc, leur nom-là parle de Dieu à chaque fois. Yahweh voit, Yahweh est Dieu, tout ça. Donc, en fait, ils avaient reçu un appel pour révéler Dieu, le Dieu véritable aux hommes. Et je dis bien, à cette époque, il y avait les prophètes de Baal qui avaient, n'est-ce pas, pignon sur rue. Tout le monde pensait que c'était eux, les véritables serviteurs de Dieu. Lisons d'abord un Jean. Voilà les prophètes de Baal qui n'ont pas reçu l'appel authentique du Seigneur, qui se fabriquent des ministères, et tout ça. Parce que nous voulons des gens qui sont sur le terrain avec les démons. Confrontez les démons. Confrontez, c'est ça l'appel. Voyez? C'est ça l'appel. Parce que les démons, c'est eux qui aussi, n'est-ce pas, confirment l'appel des uns et des autres. Voilà. Parce que les démons, dans Acte 19, ils ont dit, nous savons qui est Jésus, nous connaissons Jésus. Et Paul, nous savons qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Voyez? Nous voulons aussi qu'ils prient pour les gens procédés par le diable, par Lucifer, par les démons qu'on sache. Parce que là, on va voir. Frère, ce n'est pas de l'orgueil. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2. Sylvain, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît, à partir du verset 20. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 20. La Bible nous dit, mais vous avez été oint par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissez point la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. On continue. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Donc, un menteur, c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Donc, voilà. On continue. Le verset 23, enfin la fin du verset 22. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Un antichrist, c'est quelqu'un selon les écritures, Sylvain. Donc, tu peux relire ce passage, s'il te plaît. Oui. Donc, je reprends tout le verset 22. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Ok. Donc, un menteur, c'est quelqu'un qui dit... Donc, un menteur égale à la négation de la messianité de Jésus. Voilà. Donc, quelqu'un qui nie la messianité de Jésus, que Jésus est le Messie. Celui qui nie cela est un antichrist. Donc, un menteur en même temps. Nous sommes d'accord. Ok. Donc, un menteur, selon ce passage-là, un antichrist, c'est quelqu'un qui nie que Jésus est le Messie. Nous sommes d'accord. Ok. Et, on continue. Le verset 23. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Celui qui nie le Fils, c'est-à-dire le Messie, n'a pas non plus le Père. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont inséparables. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le Père qui est... On va voir ça. Qui est devenu âme. Wow. Wow. C'est le Père qui est descendu. On continue. Alléluia. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc, si tu confesses le Fils, naturellement, tu as le Père. Alléluia. Si tu confesses que le Fils est le Messie, naturellement, tu reconnais le Père. Tout à fait. On continue. Le verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Car si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et le Père. Donc, qui est le menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Fils et le Père. Qui nie le Père et le Fils. Tout à fait. Ok. Écoutez bien. Et j'insiste là-dessus. Un antichrist, c'est quelqu'un qui dit que Jésus-Christ, Jésus n'est pas le Christ, le Messie. Or, nous, nous reconnaissons que Jésus-Christ est le Messie. Donc, voilà. Donc, bibliquement parlant, nous ne sommes pas des antichrists. Tout à fait. Autre chose. Autre chose. Autre chose. Nous ne nions pas non plus le Père. Le Père existe. Mais le Père, là, c'est lui-même Jésus-Christ. Voyez? On continue la lecture. Nous sommes dans 1 Jean toujours, Sylvain. Chapitre 4. À partir du verset premier. 1 Jean chapitre 4. À partir du verset premier. Mais bien aimé, ne croyez pas à tout esprit. Ne croyez pas à tout esprit. À tout enseignement. À tous les docteurs qui enseignent sur Internet. Vous pouvez croire. Ce sont des esprits impies. Antichrist. Continuons. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à cette marque l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Ah! Nous croyons aussi que Jésus-Christ est venu en chair. Donc nous ne sommes pas antichrist. Donc ça veut dire quoi? On nous dit que celui qui croit que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Celui qui croit en cela. Nous sommes d'accord. Donc si Jésus est venu en chair, c'est qu'avant de venir en chair, c'est qu'il était esprit. Wow! Alléluia! Amen! 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 Alléluia! Yes! Vous connaîtrez la vérité? La vérité vous affranchira. Ok! 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 C'est chaud! Pourquoi? Parce que comment faire comprendre à quelqu'un qu'un esprit est devenu chair? C'est ça le paradoxe. Parce que, vous savez, on nous dit que celui qui croit que Jésus est le Messie est de Dieu. Celui qui ne le croit pas est antichrist. Il y a des religions qui disent que Jésus-Christ n'est pas le Messie. Donc eux, c'est eux les antichrist. Il y a des hommes et des femmes qui ne le croient pas. Donc ce sont eux les antichrist. Et deuxièmement, celui qui croit que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Donc nous croyons que Jésus-Christ est venu en chair. Donc nous sommes de Dieu. Selon la doctrine. Autre chose, s'il est venu en chair, c'est qu'avant d'être en chair, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il était un esprit. Nous sommes d'accord. Maintenant, on va vérifier s'il était un esprit avant. Parce qu'on nous dit qu'il est venu comment? En chair. Je crie ça en grand. J'entoure ça bien comme il faut. Maintenant, on va voir des versets qui nous disent que Jésus-Christ était véritablement venu en chair. On va prendre encore notre passage là toujours. Et dans 1 Timothée chapitre 3. On nous dit, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc 1 Timothée 3, verset 16. On nous dit quoi? 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Voilà. On va voir maintenant celui qui est venu en chair là. Qui? Jésus-Christ qui est venu en chair. On va nous dire ce passage là, on va nous dire qui est ce Jésus-Christ? Tout à fait. Qui est venu en chair? 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Plus fort encore si tu peux dire ça plus fort. Amen. Et sans contredit. Et sans contredit, ça veut dire que tout le monde doit être, tout le monde est d'accord. Amen. C'est-à-dire que le consentement, tu ne peux que consentir. On n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est, parce que c'est prouvé, c'est confirmé et sans contradiction, sans contredit. Amen. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. Voilà l'évangile. Voilà la doctrine. Mes amis, celui qui ne croit pas que Jésus Est venu en chair Et t'en as un antichrist Et on nous dit ici que C'est Dieu Qui est venu à En chair Et il y a combien de dieux ? Un seul Combien de dieux ? Combien de dieux ? Un seul Il y en a deux ? Non Il y en a trois ? Non Donc c'est lui qui nie Que Jésus est Dieu Parce qu'il y a un seul Dieu Le seul Dieu Et comme il est un Il n'est pas trois, quatre, cinq Donc il est en même temps père Et celui qui nie Que c'est le père lune Qui est descendu Jésus Christ C'est lui l'antichrist Tout à fait Donc vous qui dites Que Jésus est le père Quel est seulement le fils ? C'est vous les antichrists Vous avez besoin de vous asseoir Pour recevoir l'appel du Seigneur Si vraiment il désire de vous appeler Et sans contredire Vous ne pouvez pas contredire ça Le mystère de la piété est grand Dieu a été Manifesté en chair Dieu a été Manifesté en chair J'aime ces paroles Alléluia Attends, on continue On continue Justifié par l'esprit Non, on ne peut pas le justifier par la chair Non Il faut l'esprit Yes Pour le comprendre Tout à fait Justifier c'est confirmer Qu'il est juste On continue Vu des anges Prêché aux gentils Crus dans le monde Et élevé dans la gloire Alléluia Attends, vous vous rendez compte ici Vous vous rendez compte ? Celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair C'est lui l'antichrist On nous dit que celui qui est venu en chair Jésus-Christ c'est le père C'est Dieu lui-même Dieu a été manifesté en chair Et les hébreux savaient que Dieu n'était pas trinitaire Qu'il y avait un seul Dieu On va dans Jean chapitre 1er Ça c'est un passage que nous connaissons tous Hein ? Jean chapitre 1er ici Là je veux Regardez ce que la parole nous dit ici Sylvain Au commencement était la parole Et la parole était tournée vers Dieu Et Dieu était là Elle était au commencement tournée vers Dieu Regardez Le verset 14 Si tu peux nous le lire ça Sylvain Avec joie Alléluia Le verset 14 Jean chapitre 1 verset 14 Et la parole a été faite chair Elle a habité parmi nous Pleine de grâce et de vérité La parole est devenue chair Quelle parole ? La parole qui était au commencement ? Au commencement La parole qui est Dieu On est d'accord ? Amen Donc voyez bien que celui qui nie cela Est l'antichrist Tout à fait Celui qui nie que c'est le père lui-même Qui est descendu Pour nous sauver C'est lui l'antichrist Amen Nous sommes dans un monde de confusion Les antichristes maintenant Appellent les vrais enfants de Dieu Antichrist Tout à fait C'est comme si Satan Appellent les autres Satan On dit mais il y a un problème C'est toi le diable Frère Il y a Paul nous dit Paul nous dit 1 Corinthiens chapitre 8 On va vérifier ce que Paul dit Et non ce que les hommes disent Par rapport à Dieu Est-ce qu'ils sont quoi ? Est-ce qu'ils sont deux ? Est-ce qu'ils sont un ? Ils sont combien ? On va vérifier Je vous dis que Je vous ai donné le passage de 1 au roi 19 Le premier passage C'est-à-dire les trois types d'onctions L'onction de Jéhu L'onction d'Élisée D'abord Élisée pardon Jéhu et Azael Voilà Nous sommes dans Je vais donner un passage tout à l'heure 1 Corinthiens chapitre 8 Sylvain S'il te plaît A partir du verset premier 1 Corinthiens chapitre 8 A partir du verset premier Pour ce qui concerne les choses Qui sont sacrifiées aux idoles Nous savons que nous avons tous De la connaissance La connaissance enfle Mais la charité édifie Verset 2 Et si quelqu'un croit savoir quelque chose Il n'a pas Il n'a encore rien connu Comme il faut connaître Mais si quelqu'un aime Dieu Il est connu de lui Pour ce qui est donc De manger les choses Sacrifiées aux idoles Nous savons que l'idole N'est rien dans le monde Et qu'il n'y a aucun autre Dieu Qu'un seul Ah ! Car Bien qu'il y ait Qu'il en ait Qu'il soit appelé Dieu Soit dans le ciel Soit sous la terre Comme il y a plusieurs dieux Ou plusieurs seigneurs Nous n'avons Pourtant qu'un seul Dieu Oh ! Qui est le Père De qui viennent toutes choses Et nous sommes pour lui Et un seul Seigneur Jésus Christ Par qui sont toutes choses Donc le véritable Dieu C'est le Père Tout à fait Nous sommes d'accord ? Tout à fait Le véritable Dieu C'est le Père Père Donc si la Bible dit que Si la Bible utilise Mes amis l'adjectif véritable Par rapport à Dieu Ce qu'il y a des dieux Qui ne sont pas véritables Tout à fait On les appelle les idoles Tout à fait C'est ce que Paul dit ici Tout à fait Il écrit aux Corinthiens Qu'il y avait tout un panthéon Rempli de plusieurs divinités Dont Zeus, tout ça Artemis Il y en avait plusieurs C'était des idoles Mais il dit Mais pour nous chrétiens Nous n'avons qu'un Dieu Tout à fait Il n'a pas dit plusieurs Même Jacques dit dans Jacques 2 Il dit Il dit Vous croyez que Dieu est un Vous faites bien Les démons aussi le croient Et ils tremblent Tout à fait Vous voyez ? Donc Paul dit que pour nous Dieu est un et non trois Non trinité Ou une dualité Non Un seul Dieu Et il va plus loin Jean nous dit Dans Jean 3 17-3 Le Seigneur est le choix Homme Il dit Or la vie éternelle Ceux qui te connaissent Toi Le seul véritable Dieu Et la vie éternelle Donc pour avoir la vie éternelle Il faut connaître le véritable Dieu Or le véritable Dieu C'est le Père Dieu C'est le côté Père C'est le Père Tu vois ce que je veux dire ? Mais non Ecoutez mes amis Ecoutez bien On nous dit que le Père C'est le véritable Dieu Et on nous dit que c'est ce Dieu véritable Qui est devenu Cher Dieu est devenu Cher Mais C'est qui ce Dieu ? C'est le Père ? C'est le Père ? C'est pour cela Esaïe 9 dit On l'appelera Père éternel Père d'éternité C'est pour cela Il a dit Yeshua Il a dit Je ne vous laisserai pas Orphelin Je reviendrai C'est tout Il appelait Pierre Qui était plus âgé que lui Il appelait Mes petits enfants C'est vrai Il se présente Comme la poule Qui rassemble ses poussins Alléluia Tu vois non ? Mais vous vous rendez compte Mes amis là ? C'est ça La révélation Biblique Le Père Dieu Tout-Puissant Est devenu Homme Voilà le mystère Il est devenu Homme Je vous dis une chose Oh Seigneur Sauve-nous Je vous pose une question Qui a engrossé Marie Comme hier Littéralement Qui a engrossé Marie ? Qui a rendu Marie grosse ? Le Saint-Esprit On est d'accord ? Et le Saint-Esprit On l'appelle comment aussi ? L'Esprit de Jésus-Christ Qui le croit ? C'est écrit dans la Bible C'est écrit dans la Bible L'Esprit de Jésus-Christ Allons vérifier Acte Chapitre 16 Ah Sylvain Alléluia Il est lui-même Son propre père Tout à fait Acte Chapitre 16 Verset 7 Lisons-nous cela Mes amis Je suis Je suis excité Alléluia Parce que quand je parle De la divinité Yeshua Je suis en feu Acte Chapitre 16 Le verset 7 La Bible le dit Arrivé près De la missie Ils se disposaient À entrer en Bissigny Mais l'Esprit de Jésus Ne leur permit pas Oh Mais l'Esprit de Jésus Ne leur permit pas L'Esprit de Jésus Tout à fait Yes Yes Romain chapitre 8 Alléluia Romain chapitre 8 Verset 9 Romain chapitre 8 Verset 9 Pour vous Vous ne vivez pas Selon la chair Mais selon l'esprit Si toutefois L'Esprit de Dieu Habite en vous Mais si quelqu'un N'a pas l'Esprit de Christ Il ne lui appartient pas Paul dit ici Christ est Dieu Oui Il dit l'Esprit de Dieu Tout de suite après Il dit l'Esprit de Christ Et dans Romain 9 5 Il dit Christ qui est Dieu Vous vous rendez compte ? Et Jean Va plus loin Dans 1 Jean 5 20 Il dit Or Alléluia Laisons-le Hein Jean Vous ne voulez pas dire que non Ça vient de lui Amen Amen Ces faux prophètes S'ils ne veulent pas de la parole On va les amener sur le domaine de la puissance Comme Paul le disait Je viendrai Je connaîtrai Non les paroles Mais la puissance De ceux Qui sont rebellés C'est ça la parole Frères et sœurs Voilà Et vous savez que Dieu Dieu aime Aime Mes amis Manifester sa puissance 1 Jean 5 1 Jean 5 20 Sylvain S'il vous plaît 1 Jean Chapitre 5 Verset 20 La défense de la sainte doctrine Alléluia La parole de Dieu nous dit ceci Or nous savons que le fils de Dieu est venu Il nous a donné de l'intelligence Pour connaître La vérité Le véritable Attends deux secondes Le fils de Dieu est venu Il nous a donné l'intelligence Le mot intelligence ici dans le grec signifie l'esprit de la compréhension L'esprit de compréhension Tu vois non C'est à dire pour connaître le véritable Dieu Il faut que Jésus Christ te donne un esprit qui comprend C'est pour cela que quand nous naissons de nouveau Quand nous naissons d'en haut Nous c'est la naissance d'esprit Ce qui est de la chair est chair Ce qui est de l'esprit est esprit Ce sont les esprits nouvellement nés qui connaissent qui comprennent l'esprit qui est Dieu Alléluia C'est pas dans la théologie C'est pas dans une école biblique C'est pas sur internet C'est même pas en lisant la Bible Il faut que l'esprit soit parce que le pape a une grosse Bible Il a toutes les versions Mais c'est pas pour autant qu'il comprend Les marabouts lisent la Bible tout le temps Il y a même des musulmans qui lisent la Bible pour contredire les chrétiens C'est pas pour autant qu'ils comprennent C'est spirituellement qu'on en juge Tu peux méditer de jeunes apocalypses et ne rien comprendre Parce que Frère Le nuque éthiopien Il était dans son char Il sortait du temple de Jérusalem Il était ministre C'est-à-dire un intellectuel Il savait lire Il savait parler Il avait le verbe La rhétorique Mais il lisait Esaïe Un prophète Il ne comprenait rien Il fallait un diacre Quelqu'un qui n'était pas ministre sur le monde Qui n'avait pas Oh ya 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 Frère Ce n'est pas moi qui parle Je veux que tu comprennes Que c'est Dieu qui nous parle Moi même je reçois L'enseignement aujourd'hui Oh Seigneur sauve-nous Ce n'est pas parce que Tu es français Que tu es américain Que tu es africain Que tu vas comprendre La parole de Dieu Tu peux avoir 50 ans 90 ans Là n'est pas le problème Tu peux être noir Jaune Marron Chocolat Bleu Ce n'est pas parce que Tu lis la parole Que tu vas la comprendre Il te faut des Philippes Il faut des Philippes C'est-à-dire des gens Qui ont reçu un mandat Philippe était assis comme un diacre Il a fait l'oeuvre dans la Samarie Il a cru que c'était fini Dieu lui dit Ce n'est pas fini Lève-toi Il y a un ministre là-bas Qui t'attend Quelqu'un qui fréquentait La reine d'Ethiopie Va le voir Philippe arrive comme ça Le monsieur l'invite dans son char Et le gars il dit Philippe lui pose la question Comprends tu sais que tu lis Il faut avoir reçu L'esprit de compréhension Il dit comment pourrais-je le comprendre Si personne ne me guide Ne m'explique Philippe c'est assis C'est trop fort Oh mes amis Alléluia Esaïe nous dit Dieu dit Le livre de Dieu sera comme un livre cacheté Ils vont le lire sans le comprendre La parole nous dit que Dieu va ouvrir l'esprit Un ange L'ange de la révélation Gabriel Il a ouvert l'esprit N'est-ce pas de Daniel Pourtant Daniel on nous dit Qu'il était instruit Il savait interpréter tous les songes Il savait connaître toutes les lettres Mais là pour comprendre les écritures Il fallait que Gabriel L'ange de la révélation Vienne et ouvre son intelligence Son esprit Il fallait qu'il y ait une clé spirituelle Qui est Jésus Christ Frère l'esprit a été ouvert Il a compris la lettre C'est ça le message C'est ça la parole Ce n'est pas parce que tu es Tu es plus âgé Que tu comprends la parole des yeux Au moins j'ai de l'âge Tout ça Les jeunes d'aujourd'hui Les jeunes là Ils ont la révélation Dieu dit par la bouche des enfants De ceux qui sont la mamelle Qu'il a fondé sa gloire Vous comprenez les choses ici là frère Je vous dis là je suis excité Et Seigneur sauve-nous Alléluia Nous savons que le fils de Dieu est venu Et qu'il nous a donné l'esprit de compréhension Pour connaître le véritable Alléluia Ça veut dire que tous les autres Ils ont connu les faux Oui Et il dit Et nous sommes dans Le véritable Le véritable En son fils Jésus Christ Nous sommes dans Le véritable Attends, attends On va parler le français éclairé On peut dire Nous sommes à l'intérieur Si, si Ben oui Vraiment ou faux Nous sommes dedans Hein ? Nous sommes dans le Le véritable qui ? Dieu Le véritable Dieu On est d'accord hein ? Voilà Nous sommes dans le véritable Dieu Donc nous sommes à l'intérieur du véritable Dieu Tout à fait Continue Nous sommes à l'intérieur du véritable Dieu Et il est le vrai Dieu Oh Et la vie éternelle Attends, attends On va le dire encore Nous sommes Attends, attends, attends Alors Nous sommes dans le véritable En son fils Jésus Christ Ok Donc le fait d'être en Jésus Donc à l'intérieur de Jésus Christ Oui Veut dire forcément être à l'intérieur du véritable Dieu Wow Yes Donc on va dire Jésus est là Nous sommes tous à l'intérieur Et comme nous sommes à l'intérieur de Jésus Christ Mais nous sommes dans le véritable Dieu Alléluia Alléluia Ça veut dire que Christ En Christ Il y a le Père Yes C'est pour ça que le Seigneur 2 dit En lui habite corporellement Toute la plénitude De la divinité On n'a pas dit une Non Pas une partie On n'a pas dit une partie Non On a dit toute la plénitude Dites-moi maintenant Où se trouve le Père ? Si c'est pas lui C'est lui Attention 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 Il y a juste ce que vous devez savoir Aïe 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 Traduit par toutes Hein Et C'est-à-dire Implique Ce grec là Implique Toutes mes amies Toutes Aïe 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 Comment dire ? En fait il y a plusieurs termes grecs Utilisés pour parler De tout Toutes Tout cela Mais le terme le plus Le plus haut Le plus puissant Le plus fort C'est passe Donc passe Implique toutes les inclinations Je sais pas ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire que Paul utilise un terme Qui est plus fort Que tous les autres termes Parce que passe Implique Je sais pas ce que je veux dire Tout Tout Entière Entier Entièrement La totalité La globalité Il n'y a pas une partie Qui peut manquer Et il utilise ça pour parler De Yeshua En tant que Le Dieu tout puissant Dans lequel habite Toute la plénitude De la divinité Maintenant vous avez mis le Père Oh si c'est pas lui Voilà les sorciers Qui vous enseignent la Trinité Qui vous disent Que Jésus-Christ n'est pas le Père Ils vous amènent en enfer Parce que ce ne sont pas Des gens que Dieu a appelés Il y en a qui Dieu a appelés Qui enseignent la Trinité Dieu va les éclairer C'est pour ça que je vous dis Qu'il y a trois types d'épées Il y a l'épée N'est-ce pas De De D'Elysée Ce sont des enfants Qui ont reçu la portion La double portion D'Elie C'est-à-dire notre Eli ici Notre maître C'est Yeshua Nous sommes la génération D'Elysée Parce que nous avons reçu La portion Il a dit quoi Celui qui croit en moi Fera plus que moi Donc nous sommes les Elysées Tout à fait Ne dites pas que Shora Et Eli Nous sommes les Elysées Parce que je ne veux pas mourir On va tous partir ensemble Frère et soeur Alléluia Amen Donc voyez ça Je vais recevoir ça aujourd'hui C'est pour ça pour vous montrer C'est pas moi qui enseigne Tout à fait Donc nous sommes L'église est composée d'Elysées Vous comprenez Tout à fait Yeshua Qui est venu Et nous a donné la double portion Il a dit quoi La gloire de la seconde maison Sera plus grande Que celle de la première Donc on a reçu la double portion Donc nous sommes Ça se fait plus que le Seigneur Donc celui qui va échapper A l'épée De Shora L'épée De Jéhu Parce que nous avons Cette l'onction royale Jéhu sur le roi Va l'attraper Tout à fait C'est pour ça là Ceux qui nous ont quitté En se disant Non ce message N'est pas de Dieu Il a dévié Tout ça là Frère Ils vont se réfugier au Congo Là-bas au Congo Il y a aussi des Jéhu Alléluia 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 Amen Ils ont dit Non là-bas Ils commencent à enseigner Sur la gratuité Que tout est gratuit Comment allons-nous faire Pour vivre Nous voulons manger Écrire nos livres Faire la promotion De nos livres Les vendre sur internet Parce qu'ils ont transformé La maison de Dieu En maison de trafic De commerce De marché C'est Babylone Ils ont transformé L'œuvre du Seigneur En une agence De mode Où ils font des photos Avec Photoshop Sourire Masqué Tout ça là Visage complètement Belly Tout ça là Maquillé Tout 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 Photoshop Avec le culte De personnalité Encouragé Maintenant ils ont dit Dans Chorat De lire Ce message On ne l'a pas connu Comme ça Tout ça Mes amis Alors il faut Qu'on parte Qu'on se sauve Chacun pour soi Ils sont sauvés Ils ont trouvé Quelques papes Ici et là Ils ont trouvé Quelques pères Dans la foi Ici et là Mais le problème C'est que Ceux qui sont de Dieu Commencent à être éclairés Tout à fait Comment se rendent compte Qu'il faut revenir A l'évangile Qu'il faut prêcher La gratuité Qu'il faut prêcher La sanctification Qu'il faut laisser Jésus élever Qu'il faut magnifier Jésus Christ Le pasteur de pasteurs Le Dieu de Dieu Le Dieu de gloire Le Père de gloire Aïe 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 Alléluia Oh Jésus On peut acclamer Le Seigneur Jésus mérite La gloire Alléluia 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 C'est parti ! C'est parti ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Tu as les paroles de la vie ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu comme Jésus ! Il n'y a point de Dieu ! Il y a point de Dieu ! n'est-ce pas, d'Élisée, ils ont été rattrapés par l'épée de Jéhu. Or, la parole nous dit dans Hébreu 4, 12, que la parole de Dieu est efficace, elle est vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Donc, voyez, c'est ça la parole. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Dont Paul parle d'Aiffé 1, 6. Et c'est ça, le message. C'est-à-dire, nous avons reçu un message. Qui est l'épée. C'est ça, pour libérer les captifs, briser les liens de la religion, les liens du péché, avec l'épée de l'Esprit, la parole véritable. Ceux qui refusent cette parole-là, pour aller ici et là, là où ils vont aller, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a des gens, des pasteurs, qui dirigent des assemblées ici et là, qui commencent à être éclairés. Parce qu'ils sont du Seigneur. Parce qu'ils cherchent le Seigneur. Nous ne sommes pas nés dans ce message-là. Nous étions comme la plupart. cherchant, prenant la dîme, tout ça là, quoi que, pas pour nous, mais pour l'Assemblée, croyant qu'il fallait vendre les objets tels que la Bible, tout ça, les CD. Quand Dieu nous a éclairés, on a dit non. Beaucoup ont dit non, non, on ne veut pas de cette épée-là. Mais là, aujourd'hui, les gens commencent à être éclairés. C'est-à-dire, l'épée de la parole qu'ils ont suie, refusée ici en France, en Europe, en Afrique, les gens commencent à la recevoir, cette épée-là. Des gens commencent à prêcher contre la vente de CD, contre les photos, les affiches. Oh! Frère! S'il refuse l'épée qui est en Afrique là-bas, qui commence à prendre place, l'épée, l'épée d'Azael, un étranger, un Syrien, tu peux quitter Israël, les Syriens vont t'attraper là-bas. Alléluia! Frère! Trois! Hein? Une là-bas, une ici, une de l'autre côté là-bas. Tu es encerclé. Tu n'as pas le choix. C'est pour cela que la parole dit, nous n'avons pas de puissance contre la parole. Nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Je vous dis, les gens commencent à ouvrir les yeux. Et on me dit qu'il y a déjà des sanédrins qui commencent à se mettre en place. Ils tremblent. Ils disent, Shora est derrière. Ils voient l'ombre de Shora partout. Ils sont traumatisés. C'est comme si Dieu ne peut plus parler à ses enfants. Tout à fait, c'est ça? Ils ont fait une réunion jusqu'à tard hier. Nous savons cela. Nous sommes au courant. Le patron d'une chaîne de télé congolaises ici en France. Il a dit ce Shora qui est derrière. Non, ce n'est pas Shora qui est derrière. Jésus-Christ de Nazareth. Il est clair ses enfants. Il est clair ses bergers. Qu'il a établis ici et là. Et je dis à ses pasteurs qui commencent à être éclairés. Ne baissez pas les bras. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Prêchez la gratuité. Esaïe 55 dit. Venez acheter. Venez acheter. Même ceux qui n'ont pas l'argent. Sans argent. On n'a pas dit même ceux qui n'ont pas l'argent. Sans argent. Nous sommes dans un royaume où on peut acheter le seul royaume dans tout l'univers, dans le monde entier. Où l'on peut faire des courses sans argent. Gratuitement. Juste avec la foi. Par la foi, ils ont eu un bon témoignage. Par la foi, ils ont guéri les malades. Dieu soutient l'œuvre qu'il confie à ses enfants. Par la foi. Ils disent comment on va faire pour vivre. Voilà les voleurs. Jésus a dit quoi dans Matthieu 6. Ne vous inquiétez pas du lent demain. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne travaillent. Votre Père les nourrit. Il dit que nous sommes plus importants que les oiseaux. Donc celui que Dieu a créé. Celui que Dieu a mandaté. Celui que Dieu a ouin. Ne doit pas s'inquiéter par rapport à son lendemain. Car notre foi. Est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Voyez le message, c'est ça. Donc tous les vendeurs. Tous les vendeurs, les marchands du temple. Ils vont être fouettés. L'épée commence à se lever là-bas au ciel. En Europe, l'épée est déjà levée. Au Congo, ça commence à se lever. Ça va prendre dans toute l'Afrique. Le Madagascar. Les îles. Partout. L'Amérique. Frères. Les saints. Les guerriers du Seigneur. Les messagers. Les réformateurs. Ils prennent position. Les soldats prennent position. Pour défendre la vérité, frères et sœurs. Plus personne ne peut échapper à l'épée de la parole de Dieu. Et les prophètes de Baal, ils vont être décapités. Les vendeurs des livres. Les vendeurs des concerts payants. Les gens qui mettent leurs photos, les pasteurs avec les photos ici et là. C'est fini. Fini. Ils ont fait une réunion. Ils ont dit non, non. Tout le monde a peur de Shora. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que se passe avec les pasteurs ? Ils ont fait la réunion. Je sais qu'ils sont connectés. Le feu arrive. Le feu arrive. Le feu arrive. Le feu arrive. Nous ne lâchons pas l'affaire. Nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes déterminés. Jusqu'à la mort. Nous défendrons Jésus-Christ. Nous défendrons sa parole. Nous n'avons pas d'autre chemin que Jésus-Christ. On n'a pas d'autre maître que Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le bon berger. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham. D'Isaac et de Jacob. Il a dit avant que Abraham fût. Je suis. Je suis. Il dit à Moïse. Il dit à Moïse. C'est lui qui s'appelle Je suis. Il m'a envoyé. Il a dit qui de vous peut me convaincre du péché? Jésus. Il est terrible. Ils ont fait la réunion. Ils ont dit non, 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 non. Chora. Ils ont dit un terme terrible. Ils ont dit Chora a contaminé l'autre. Au lieu de dire influencer, ils ont dit contaminer. Je préfère ça encore mieux. Parce que la parole, quand il y a eu la rencontre de Marie et Elisabeth. Alléluia. Quand les enfants de Dieu se rencontrent, il y a le feu qui s'allume. Il y a la... Oh, ya, 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 ya. Ils veulent empêcher la vérité d'éclairer les gens. Ils veulent empêcher la lumière. Le Seigneur dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le... Oh, sous une table. Non. Oh, oh, la mettre sur une montagne pour éclairer tout le monde. La vérité est là. La libération de chrétiens arrive. Le message du temps arrive. Les rouleaux sont là. Jésus. C'est ça le message. L'épée d'Élysée, il l'enfuit. L'épée d'Élysée, il les attrape. S'il la refuse, l'épée d'Azaïel va les... Oh, ya, 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 ya. Regardez. Pour finir. Frère. Balaam était un prophète. Il a fui quelque part. Il a fui le Seigneur. Sur son ânesse. Frère. L'épée d'Anaz l'a attrapé. L'Anaz est devenue prophétesse, visionnaire. L'Anaz a parlé. Depuis que tu me montes, t'es-je déjà résisté ? L'autre aussi, il ne comprend pas. Il dit non. Tellement qu'il était cupide. Il commence à parler avec l'Anaz. L'Anaz a vu. Le coq. Un coq. A été utilisé. Pour amener Pierre à la repentance. Le coq a chanté. Coco Rico. Pierre. C'est du Seigneur, pardon. L'épée du coq aussi existe. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus. 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 nous voulons que notre Dieu soit révélé et d'ailleurs une information avant de finir ce message qui n'est que le début d'une série de messages sur Yeshua et le Seigneur a dit Jean dit dans 1 Jean 5.20 que le Fils nous donne l'intelligence nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable comme je vous ai dit le mot intelligence ici dans le grec signifie littéralement l'esprit de compréhension ou encore le coeur et on retrouve ce terme grec dans le passage où le Seigneur dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur c'est-à-dire qu'on ne peut pas adorer Dieu sans l'esprit de compréhension c'est ça en fait donc pour adorer véritablement le Seigneur il faut que Dieu te donne cet esprit de compréhension c'est pour ça Yeshua disait à la femme samaritaine vous adorez ce que vous ne connaissez pas voyez donc Yeshua est le Père, le Dieu véritable il est Père, Fils et Saint-Esprit il est tout puissant, il est l'eau, il est le feu l'agneau, le lion, l'aigle royal il est tout comment voulez-vous mes amis expliquer Dieu qui est immensement grand riche en esprit et qu'on ne peut pas le définir on ne peut pas le quantifier voilà n'allons pas le disséquer en plusieurs morceaux parce qu'on est philosophique parce que parce que c'est grave que Dieu nous aide il est tout il y a un seul royaume un seul trône un seul berger un seul troupeau un seul roi du roi bien sûr une seule vie un seul chemin tout il est tout il est tout la parole nous dit qu'il est tout il dit Paul dit dans Romains 11, 33 il dit c'est de lui c'est pour lui et c'est par lui que sont toutes choses c'est de lui il est la source c'est par lui le moyen et pour lui la raison il est la source de toutes choses il est le moyen par lequel les choses se manifestent les choses arrivent donc le chemin il est aussi la raison pour laquelle toutes choses existent et il a tout créé on nous dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle la parole donc si Jésus Christ a été créé selon certains ça veut dire que ça poserait un problème parce que dans ce cas là la parole qui dit le verset de Jean 1, 3 qui dit que rien de ce qui existe n'a été créé voilà et tout ce qui existe toutes ces choses ont été créées par lui tout toute création donc s'il est lui-même une créature ça posera un problème voilà il ne peut pas être à la fois le créateur et la créature ou une créature et autre chose l'ange dit à Marie tu vas tomber enceinte par le Saint-Esprit or on nous dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus Christ et bizarrement logiquement on aurait dû dans ce cas là appeler le Saint-Esprit le Père de Jésus Christ mais on n'a pas dit l'Esprit le Père mais le Père Céleste donc voyez bien qu'il est lui-même le Père parce que c'est son Esprit qui a engrossé Marie donc voilà c'est ça l'incarnation le mystère de la piété Dieu qui va lui-même n'est-ce pas s'incarner Dieu bien sûr Dieu le Père le véritable Dieu et prêcher Jésus prêcher Dieu alors qu'il ne s'est pas révélé à toi à vous c'est courir le risque d'égarer les gens honnêtement n'écoutez pas ne suivez pas les gens qui vous disent que Yeshua n'est pas Dieu que Jésus Christ n'est pas le Père frère ce sont des sorciers soit c'est des sorciers soit ce sont des gens qui se sont eux-mêmes appelés et que l'ennemi utilise à leur insu et c'est grave c'est grave et jusqu'à l'enlèvement on va beaucoup parler du Seigneur Yeshua notre Maître afin que les frères se soient éclairés parce que nous sommes à minuit et le message c'est voici l'époux voilà dans 5 minutes on va reprendre l'émission pour parler de la famille que Dieu nous garde merci Amen Abonnez-vous !